bien donc bonjour à toutes et à tous mes chers collègues alors je suis très heureux de vous retrouver même si ce n'est qu'à distance pour le moment pour rappeler pour la poursuite des travaux de notre commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire ils ont donc évidemment été interrompus depuis la mi-mars avec la période de confinement comme vous le savez sachant que l'article 22 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du 23 mars 2020 était allongé de deux mois à allonger deux mois la durée des travaux des commissions d'enquête en cours afin de nous permettre de les mener à bien donc le plan de reprise progressive de l'activité rendait possible des réunions en présentiel mais compte tenu des difficultés de déplacement y compris les miennes et pour des raisons de garde d'enfants notamment que rencontrent aussi les collègues députés nous avons estimé le rapporteur et moi qu'il était préférable de reprendre nos travaux à distance au moins jusqu'à la fin du mois de mai ensuite nous verrons si si c'est à nouveau faisable de pouvoir se retrouver en format classique d'audition de manière présentielle la commission d'enquête reçoit monsieur xavier roncin premier président de la cour d'appel de rennes et président de la conférence des premiers présidents de cour d'appel monsieur gilles lacomando premier président de la cour d'appel le pot et ancien président de la conférence dont d'ailleurs nous avions annulé dû annuler l'audition prévue fin mars et du coup je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour cette audition je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'assemblée nationale puis sera consultable en vidéo elle fera également l'objet d'un compte rendu écrit qui sera publié je vais vous donner la parole pour une brève intervention éliminaire qui précédera notre échange sous forme de questions réponses auparavant l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 réactif au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité donc messieurs je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure je le jure je le jure merci à tous les deux je ne sais pas lequel d'entre vous deux souhaite prendre la parole en premier si vous le permettez je vais prendre la parole en premier peut-être pour à propos liminaire pour expliquer ce qu'est la conférence nationale des premiers présidents c'est un groupement de fait des 36 premiers présidents donc chef de cour pour le siège des cours d'appel et qui fonctionne selon des principes résolument démocratique à savoir des élections un bureau composé actuellement de cinq membres et je suis membre du bureau depuis un an et demi et depuis janvier 2020 le président pour une année donc des rotations démocratique assez 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 courtes et également et je crois important de le rappeler un fonctionnement par consensus qui n'engage l'ensemble des autres premiers présidents qu'à partir du moment où deux tiers des voix sur des projets de résolution ont pu être réunis ce qui veut dire que dans les propos que je pourrais tenir l'ensemble des questions que vous allez aborder n'ont pas fait l'objet d'une délibération aux deux tiers de la conférence donc il y aura à la fois du personnel et puis la réflexion que je je peux avoir à la tête en qualité de porte parole et aussi d'animateurs de réseaux de cette de cette conférence voilà c'est important pour savoir d'où je parle et au nom de quoi donc de votre présentation je suis magistrat depuis 40 ans depuis avec des fonctions assez diverses mais qui donneront peut-être lieu à des questions d'autre part tant au siège qu'au parquet est également en administration centrale alors là le sujet de votre votre commission parlementaire il est évidemment tout à fait fondamental c'est même la fonction ou en tout cas la problématique fondamentale de la de la magistrature au point et ça sera la seule et brève lecture que je vous ferai c'est que il s'agit du chapitre premier des règles du recueil des obligations déontologiques du conseil super de la magistrature c'est montrer l'importance pour la magistrature et on verra de quelle façon de ces 13 grands principes qui viennent décliner cette notion d'indépendance de l'autorité judiciaire principe de valeur constitutionnelle découlant directement du principe de séparation des pouvoirs constituant l'une des garanties de l'état de droit elle est pour la société la condition de sa confiance dans la justice elle est pour le justiciable la condition d'un procès équitable elle est pour un magistrat la condition de sa légitimité je crois que ce texte est suffisamment fort pour que j'ai pris quelques secondes pour pour le rappeler pour vous dire que la notion d'indépendance ça fait partie de la colonne vertébrale de la magistrature qu'elle soit institutionnelle qu'elle soit personnelle et ces fameuses règles déontologiques beaucoup plus large que celles ayant trait à l'indépendance et bien elles viennent précisément conforter voire encadrer ce que chacun subjectivement pourrait penser de l'indépendance de la magistrature c'est un thème d'autant plus important que dans nos vieilles démocraties ou dans les jeunes démocraties qui nous ont rejoint en 1989 on voit que cette notion elle est elle peut être fragile et on le voit précisément dans certains pays de l'est et puis dernière observation un peu générale cette notion d'indépendance et notion de règles déontologiques qui viennent décliner elles sont d'autant plus importantes que l'évolution du de l'office du juge c'est ces marges de manoeuvre ces évolutions sont absolument considérables depuis 40 ans 50 ans notamment avec ces pouvoirs cas qu'ont les juges de faire des contrôles de conventionnalité référence à la convention européenne des droits de l'homme mais aussi des contrôles de proportionnalité reconnus pleinement par la jurisprudence de strasbourg donc ça entraîne et ça a été revendiqué c'est assumé et c'est sous contrôle quand même une très large marge de manoeuvre d'appréciation des magistrats rappelez vous et vous le savez sans doute que le juge par rapport aux parlementaires n'était que la bouche de la loi en 1789 que ces marges d'interprétation et donc d'indépendance par rapport à la loi les étaient extrêmement faibles ce qui n'est absolument plus le cas actuel donc l'indépendance elle est une notion une une pierre la pierre fêtière de la magistrature mais il faut pas non plus tromper de sens c'est à dire qu'elle n'est pas faite pour faire plaisir au juge elle n'est pas faite pour son confort personnel ce n'est pas l'autre nom quelque sorte du corporatisme dont souvent on peut voilà affubler toute réaction identitaire d'un corps et notamment de la magistrature par rapport à son indépendance comme je disais c'est pas fait pour le confort du juge c'est dire que c'est aussi une puissante exigence pour pour ce juge et pour l'institution on appelle ça l'appareil le mot n'est pas très joli l'appareil judiciaire et cette indépendance comme je citais dans la déclaration du conseil supérieur de la magistrature elle vise d'abord les garanties statutaires du corps c'est une notion d'inamovibilité notamment des magistrats du siège avec des tempéraments cette inamovibilité elle vise aussi l'individu elle vise les hommes et les femmes qui rendent cette justice et là ça renvoie des notions de savoir-être et de savoir faire du juge du magistrat qui renvoie des éthiques à une éthique personnelle mais aussi à au respect de ses obligations déontologiques ce qui me permet là de rappeler une fois de plus la mission essentielle de l'école nationale de la magistrature j'ai eu l'honneur de diriger pendant quatre années qui a un rôle absolument fondamental sur ses apprentissages et ses déclinaisons de l'indépendance de la magistrature je sais pas s'il y aura des questions tout à l'heure sur le rapport tirier mais un certain nombre d'observations qui ont pu être faites par la conférence nationale des premiers présidents elle visait précisément à isoler la singularité de la magistrature par rapport aux différents corps de l'état et à dire que ce ce sujet éventuellement de meilleure connaissance du fonctionnement de l'administration ne devait pas entraîner une disparition de l'ENM voire une fusion absorption dans un ensemble un peu mou où chaque fonctionnaire de l'état se ressemblerait n'aura n'aurait pas des missions spécifiques j'ai plus grand respect pour les fonctions d'administrateur j'en connais la difficulté pour autant ce n'est pas la fonction de juger et un policier et un juge ne remplissent pas les mêmes missions de même qu'un préfet ou un administrateur de la santé et donc c'est cette notion aussi d'indépendance de l'école comme creusé et conditions premières de l'indépendance de la magistrature par les enseignements qui s'y font et par la confrontation réelle et le pluralisme de son recrutement ça participe aussi de cette indépendance de la magistrature et puis un dernier plan qui sont les conditions concrètes et matérielles dans lesquelles la justice est rendue ça c'est une notion qui peut apparaître comme ça premier abord un peu étrangère à la notion d'indépendance mais elle découle pourtant de recommandations extrêmement précises d'une conférence de consensus au conseil de l'europe que ce soit par la cpech que ce soit par la commission de venise si vous avez une magistrature formellement indépendante mais qui est dans un état de dénuement qui l'a fait dépendre de dans ses choix de contentieux ou dans ses manières de de traiter les contentieux de d'une série de contrats insurmontable vous avez une indépendance de façade et vous n'avez en réalité pas pas de véritable et de réelle indépendance par prendre un cours sur les libertés publiques sur les libertés formelles et libertés réelles mais ça participe quand même aussi à une notion qui participe à l'indépendance de la magistrature le sujet du pouvoir judiciaire en étant en étant un autre voilà si vous voulez les observations très très rapide et préliminaires que je que je voulais faire donc après ça se décline naturellement par rapport aux questionnaires dont je vais peut-être juste sélectionner quelques quelques éléments pour oui je vous invite à effectivement sélectionner si vous le suivez de manière exhaustive il nous faut largement plus qu'une heure voilà tout à fait bon je pense qu'il ya un sujet sur le conseil supérieur de la magistrature et cette autre facette de la magistrature que sont les magistrats du parquet donc je pense que le rôle du conseil supérieur de la magistrature où les règles doivent sont perfectibles il ya notamment des questions sur le rattachement d'une partie de l'inspection voir l'intégralité de l'inspection je pense que le conseil supérieur de la magistrature devrait pouvoir être entendu par le parlement au moment des des votes des lois de finances je pense que la question des fameuses transparence devrait normalement relever du conseil supérieur magistrature quitte à bien dissocier celui qui propose est de comité carrière et celui qui décide je pense qu'on pourrait avancer ou alors considérer la direction des services judiciaires la grande direction des ressources humaines du ministère de la justice pour les magistrats les fonctionnaires et peut être pourrait être attaché dans certains nombres de ces de ses fonctions directement au csm l'impossibilité pour le csm par exemple de substituer un nom à un autre qui lui est proposé c'est nécessairement une limite à son pouvoir d'appréciation je pense que on a un système qui malgré tout reste relativement ouvert quand on le compare par exemple et c'est pas une critique au système de la justice administrative avec la présence de personnes de membres extérieurs éminent la l'existence de non magistrats dans les formations disciplinaires voilà c'est très difficile d'imaginer un système parfait on a un système qui a quand même de grandes qualités notamment par l'ouverture sur la la société civile avec le contrôle du parlement mais on devrait pouvoir avancer un peu plus sur sur ces aspects et alors je voudrais peut-être revenir aussi sur une des questions que vous aviez posé vous disiez que l'institution judiciaire selon certains serait marquée par un fort corporatisme bon je voudrais contester cette image qui m'apparaît fausse d'abord parce que l'école de la magistrature n'est pas une fabrique de corporatisme et je rappelle que 51 ou 52% des entrants dans la magistrature et qui passe par les codes de la magistrature ont déjà une vie antérieure qu'ils aient été avocats qu'ils aient été juristes et autres donc ce ce mythe qui est régulièrement agité que l'école de la magistrature serait une machine à remplir des cerveaux vides et à façonner tels des golems des magistrats qui ensuite déclineraient ce qu'ils auraient appris école de juges rouges ou de juges bleus enfin je ne sais pas c'est aussi absolument contraire à une réalité de les plus jeunes en général 27 ans ils vont jusqu'à 40 ans et quelqu'un à 27 ans ou à 40 ans il a déjà une personnalité et cette école elle est suffisamment pluraliste elle accueille suffisamment d'intervenants pour ne pouvoir absolument pas être accusé de d'inculquer une forme d'idéologie ou de corporatisme l'absence d'école c'était le système antérieur à ce que monsieur debray a créé c'est à dire que l'élève magistrat allait dans un seul tribunal d'abord au parquet parce qu'on pensait que c'était la seule manière de le façonner et il avait un mètre de stage donc il était exclusivement formé par une personne le fait le phénomène de promotion le phénomène d'échange le nombre d'intervenants extérieurs le caractère probatoire de la formation on a et je l'ai quitté depuis quatre ans une des meilleures parlons de l'actuel je sais une des meilleures écoles de formation dans le monde est reconnue comme telle par l'ensemble des des justices européennes et mondiales et précisément les enseignements concrets sur ne pas se payer de mots et qu'est ce que veut dire l'indépendance ça fait partie des enseignements et notamment la déontologie des exercices concrets pratiques avec des membres du conseil supérieur de la magistrature des cas pratiques pour tester les réactions des auditeurs on n'est pas juste dans l'apprentissage de l'article 64 de la constitution on est vraiment dans une pédagogie très ouverte et c'est ensuite décliné évidemment par les chefs de juridiction les chefs de cours sur sur le concret sur le terrain lorsqu'il peut y avoir un doute ou ou en tout cas des questions ou un accompagnement à faire voilà je je sais que votre temps est compté et nous nous étions plutôt partagé avec gila commando pour avoir des temps de parole tout à fait similaires pour qu'il évoquait plutôt lui les aspects budgétaires sachant que c'est une question qui qui vous intéresse moi je suis à la tête de ce qu'on appelle un airbop c'est à dire un centre de décision budgétaire pour la cour d'appel de de rennes un cours d'appel danger et la cour d'appel de camps et que monsieur à commando et lui dans un nu au dépendant de du airbop de de bordeaux donc on peut avoir aussi des approches qui sont un petit peu similaires ou différentes selon qu'on est en situation d'arbitrage des moyens et autres mais ce que je vous propose mais c'est lui laisser la parole quitte à ce que je complète si vous le si vous souhaitez merci monsieur rense pour ce propos liminaire alors je vais faire même une question transition sur ces aspects budgétaires j'ai bien vu que c'était le sujet effectivement il il m'intéresse particulièrement il intéresse la commission vous l'avez dit vous même que les conditions matérielles et les conditions du coup budgétaire ben encadre la possibilité d'indépendance du magistrat j'ai vu effectivement qu'il y avait des difficultés dans la cartographie budgétaire puisque en théorie tous les premiers présidents de cour d'appel sont à égalité il n'y en a pas un au dessus de l'autre hiérarchiquement et pour autant dans la cartographie budgétaire il y a bien des premiers présidents de cours d'appel qui sont herbop et d'autres qui sont les ruots c'est à dire qu'ils sont sur un échelon inférieur on nous a expliqué que bon tout le monde était quand même autour de la table et que cette ce découpage budgétaire était de façade et qu'en réalité tout était à égalité bon je sais pas si dans la réalité c'est exactement le cas donc je veux bien avoir la réponse à cette à cette question puisque moi-même ayant été chef de plateforme chorus au ministère de l'intérieur je vois bien en quoi tout cela consiste et les degrés de responsabilité que ça présente que d'être herbop ou ruo et vie évidemment et sur les aspects budgétaires effectivement nous dire un peu ben vous nous avez dit monsieur roncin que c'était une condition de l'indépendance et ben j'ai envie de demander à monsieur à commando quel comment il trouve cette qualité d'indépendance notamment du point de vue budgétaire je pense que ça peut intéresser la commission et je vous cède tout de suite la parole essayez d'être assez bref une dizaine de minutes maximum grand maximum je vous couperai sinon à la fin histoire qu'on puisse vraiment être dans l'échange de questions réponses merci merci bien monsieur président je vais essayer d'être dans la dans la synthèse c'est vrai que poser la question des aspects financiers lorsqu'on évoque l'indépendance de la justice ça paraît pas toujours naturel certains vous disent mais écoutez l'indépendance c'est simplement la possibilité pour le juge de pouvoir prendre ses décisions sans subir de pression et comme vient de le rappeler xavier roncin on peut pas détacher complètement l'affectation des moyens avec la notion d'indépendance il faut qu'il y ait un minimum d'autonomie fonctionnelle et je crois que c'est autour de cette notion là qu'il faut être réaliste d'autonomie fonctionnelle pour permettre à l'institution judiciaire de bien fonctionner alors la question a été très bien posée il y a quelques années dans un groupe de travail auquel j'ai eu la chance de participer qui était le groupe de travail de monsieur bouvier présidé par monsieur bouvier et groupe de travail qui était lancé par les premiers présidents et procureurs général près la cour de cassation c'est dans ce groupe où c'est vraiment posé mais quel quel peut être l'indépendance financière pour l'autorité judiciaire moi je préfère parler d'autonomie et nous au niveau des des premiers présidents c'est ce qu'on ce qu'on souhaite il est apparu qu'il y avait deux éléments de réforme qui pouvaient être intéressants d'une part renforcer la participation de l'autorité judiciaire dans la prise de décision financière là dessus il ya vraiment c'est à dire que excepté la place du ministère de la justice mais les juridictions en tant que telle ne sont pas véritablement associés dans la décision budgétaire et donc différentes propositions sont faits dans ce rapport mais en même temps en tant que représentant et ancien président de la la conférence des premiers toujours membres du bureau on a été amené à prendre une délibération sur ce point qu'on vous communiquera bien sûr délibération dans lequel on pense qu'au niveau central il serait bien d'une part que le csm soit consulté préalablement à l'élaboration du budget et d'autre part aussi qu'on puisse clairement identifié au sein de de ce qui va être le budget la mission justice judiciaire on considère qu'aujourd'hui il ya un vrai manque en termes de lisibilité sur les moyens qui sont attribués aux judiciaires et de fait qu'il n'existe pas une fonction spécifique justice judiciaire on a l'impression qu'on en pâtit un petit peu puisque de manière globale on évoque l'évolution du budget de la justice et vous le savez très souvent la part la plus importante de cette évolution ça va être sur l'administration pénitentiaire donc il ya à la fois un besoin de lisibilité un besoin d'associer au début et puis aussi certainement un besoin de revoir la manière dont est effectué le dialogue de gestion entre le ministère et les juridictions là dessus et toujours en termes de synthèse le deuxième point c'est qu'on puisse renforcer l'autonomie de gestion des juridictions on a été amené dans le dans le cadre de cette délibération à faire des propositions notre proposition elle consiste à dire actuellement ce système air bob uo est un système qui est très complexe qui est difficile à mettre en oeuvre et par ailleurs il n'exclut pas le fait que le ministère de la justice soit directement et directement la main sur un certain nombre de sur les différentes marges par exemple pour être très concret sur tout ce qui est en termes d'attribution des ressources sur les juristes assistants sur les budgets convaincu et au mtt tout ça dépend directement du ministère donc si vous voulez on a une apparence d'un côté d'avoir une organisation avec les air bob qui ensuite discute avec les uo et puis de l'autre côté sur tout ce qui fait les vraies marges de manoeuvre par exemple dernièrement à la suite du covi de l'attribution de vacataires il ya une annonce du ministère c'est directement fait par le ministère en lien avec les juridictions qui les affectent donc si vous voulez la difficulté du système judiciaire c'est qu'on est dans un système qui est complexe mais qui avant tout et ça c'est la marque de l'état français qui est un système très jacobin sans reprendre toute l'histoire de l'administration judiciaire dans les années lorsqu'on a provoqué la décentralisation des collectivités territoriales en france on a provoqué la centralisation et on a transféré toute l'administration de la justice au ministère de la justice et donc actuellement ce qui a été renforcé même par la lolf on a un aspect qui est très centralisé dans l'administration de la justice concrètement les propositions de la la conférence des des premiers présidents c'était d'harmoniser en quelque sorte l'architecture budgétaire avec l'architecture juridictionnelle et donc on voulait revoir alors je vais pas employer un gros mot je vais pas parler de carte judiciaire parce que c'est c'est toujours sujet de discussion mais revoir cette architecture et regrouper ou redifférencier certains cette organisation pour faire en sorte qu'il y ait un parallélisme aujourd'hui vous les noter vous avez des cours d'appel qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette marge d'autonomie et donc ça crée ça crée une sorte de consensus permanent entre les yeux et les herbes l'idée qu'on avait avancé c'est de dire voilà on revoit l'organisation pour renforcer le la place du judiciaire au niveau régional et on fait en sorte de peut-être on maintient tous les lieux de justice qu'on appelle lieu de les juridictions d'appel mais qui sont rattachés à une organisation territoriale pourquoi est ce qu'on propose ça parce que tout simplement vous avez dans le même temps qui se développe une organisation territoriale qui part du secrétariat général de la justice avec les plateformes qui elle regroupe à la fois les autorités judiciaires mais aussi l'administration pénitentiaire la pgj alors non pas qu'on ait des difficultés par rapport à eux mais les problèmes de fonctionnement de du judiciaire ne sont pas les mêmes que ceux de la gestion de milliers de détenus de la part par exemple d'administration pénitentiaire on est sur des logiques qui sont complètement différentes or si on maintient cet éclatement de l'aspect budgétaire et bien en fin de compte on fragilise l'autonomie accordée qui peut être accordée à l'autorité judiciaire voilà c'est un petit peu les les idées clés qui qui font qu'on a été amené à mettre ces propositions dans le cadre de l'orientation est ce que est ce que cette cette réflexion du coup si vous obtenez plus d'autonomie donc j'imagine en créant peut-être un établissement public parcours d'appel j'essaie de schématiser ce que ça pourrait vouloir dire techniquement et concrètement quel quel contrepartie je passe même pas forcément le terme mais en gros quelle nouvelle gouvernance vous y voyez aussi dans ce futur établissement public est ce que est ce que du coup c'est pour y associer davantage c'est pas les associations de justiciables barreaux les parlementaires les élus locaux parce qu'il faut bien aussi que autonomie ne veut pas dire faire ce qu'on veut tout seul dans son coin il faut aussi qu'il y a un des comptes à la fois au parlement évidemment mais aussi aux justiciables en association à tout cet écosystème est ce que cette réflexion du coup s'accompagne d'une nouvelle gouvernance dans votre esprit alors et je vois que monsieur roncin a demandé la parole aussi mais je vous laisse répondre en premier allez-y dans notre délibération n'a pas évoqué ce point en revanche ce qu'on évoque c'est une vraie discussion dialogue de gestion avec le ministère sur l'affectation des moyens puisque là pour le coup ça serait beaucoup plus en fonction ce que vous évoquez la notion de responsabilisation voilà voilà les moyens qui nous sont donnés voilà ce qu'on envisage et donc que ce soit véritablement cet échange là qui puisse avoir prendre prendre un vrai aspect j'ai bien compris donc vous n'êtes pas encore sur le sur le niveau de proposition à maxima que j'évoquais là c'est vraiment un dialogue renforcé avec la dsj strictement sur la mission justice judiciaire facture lab le programme justice judiciaire que vous souhaitez transformer en mission au sens de la lol pour pour éviter la fongibilité avec l'administration pénitentiaire puisqu'elle se fait plutôt en faveur de l'administration pénitentiaire depuis ces dernières années même si c'est pas des gros montants c'est comme ça en cas on a regardé ça récemment c'est le cas plutôt que dans le sens inverse si ça avait été le sens inverse peut-être que vous souhaiteriez continuer à être main dans la main avec l'administration pénitentiaire je vous laisse répondre aussi monsieur roncin et après je laisserai le rapporteur vous poser des questions il ya plusieurs niveaux dans votre réponse le début de votre question c'était ces rapports entre chef de cour est ce qu'il ya l'un autorité sur l'autre déjà on est dans diarchie un procureur général des premiers présidents par ailleurs sont des collègues et donc on n'a pas non plus un sentiment de supériorité intrinsèque parce que on a une cour plus importante que l'autre on est vraiment de collègue à collègue à essayer de trouver par consensus des clés de répartition claires pour autant sans avoir de pouvoir hiérarchique que personne ne réclame quand à un moment donné on doit prendre une décision on l'assume complètement donc on essaye de que c'est sur la répartition soit proportion des demandes faites par par exemple trois cours ou avec un regard éventuellement critique sur des affectations et autres ben on a un dialogue ou objectivement on recherche une forme d'adhésion et de et de consensus la proposition de redéfinir une cartographie pour éviter en fait on part du principe une cour judiciaire donc une région judiciaire devrait être à la fois eu et herbop et que comme on peut pas le maintenir un système à 36 il faut diviser quasiment par deux et refaire des grands ensembles qui correspondent en toute la mesure du possible aussi aux régions administratives quand on le peut ou à défaut en n'écartelant pas l'exemple de la cour d'appel de rang était le plus topique c'est à dire que sur la zone de défense ou sur la question immobilière dépendait la cour d'appel de rennes alors qu'elle fait pas partie du herbop elle dépendait de la cour d'appel de douai pour d'autres aspects donc c'est une incohérence au pays des cartes absolue et où on voit que pénitentiaire pjj services du ministère ont avancé très vite et qu'après en raison aussi de lobby de de résistance extrême à modifier les cartes judiciaires parfois des confusions entre fermeture de site et puis réorganisation il ya des marges de manoeuvre après sur le deuxième aspect de votre question la question de la gouvernance on n'était plus à l'intérieur d'un ensemble judiciaire pour répartir les crédits de sécurité répartir les crédits de vacataires les il ya des sujets sur la toute l'informatique en fait elle est ministérielle dire que je fais ma demande pour avoir 15 ultra portables ou 100 ultra portables supplémentaires pour faire face à la crise du co vide et je n'ai pas les pouvoirs d'engager des achats de matériel informatique donc recentrer au niveau des vrais responsables qui sont les chefs de cours un peu comme pardon de cette expérience le directeur de l'ENM il fait des arbitrages entre eux ses services informatiques ses services budgétaires et ses services c'est un établissement c'est un établissement un établissement public donc il est en clé de voûte et il fait ses arbitrages donc nous avons les capacités le rapport de l'inspection des finances l'a montré de gérer les maigres marges de manoeuvre budgétaire que nous avons mais nous pensons qu'il serait plus cohérent de bien dissocier ces cartes judiciaires et puis troisième élément il ya une institution qui commence à naître le conseil de juridiction avec permet d'y associer les parlementaires le conseil auprès de la cour d'appel on pourrait très bien imaginer vous avez raison que la contrepartie de pouvoir plus large de gestion sur une grande région soit adossé non pas en créant forcément établissement public parce que nous avons des services administratifs et puis il ya une responsabilité budgétaire qui convient d'assumer pour ses erreurs et pour ses réussites on pourrait très bien avoir une forme de 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 regard extérieur d'un conseil remanié pour pour l'ensemble de ses aspects alors que actuellement on a utilisé ses conseils de juridiction exclusivement pour discuter si la réforme du tribunal judiciaire ou la politique d'accès des victimes pouvait être améliorée donc on pourrait assez facilement l'élargir sans créer forcément un établissement public parce que un établissement public ça suppose aussi c'est qu'il ya une pertinence or le vrai sujet c'est un peu comme pour les médecins je suis toujours pas je ne vais pas me réjouir de la crise actuelle mais ce qu'on entend sur l'hôpital c'est ce que nous disons d'un magistratur depuis très longtemps c'est à dire que le fantasme technocratique qui consiste à dire les juges ne savent que juger et les administrateurs eux savent gérer dissocions les deux et enlevons aux magistrats chef de cour des responsabilités gestionnaires c'est un peu ce débat sur est-ce qu'un médecin il est juste là pour faire de la médecine ou est-ce qu'on doit repenser l'architecture globale ou la gouvernance des hôpitaux heureusement nous nous avons ces principes d'arbitrage mais quand on développe soit plus la sécurité soit moins la sécurité lorsque on aide le juge dans un contrat d'objectif de résorber ses stocks en affectant des moyens de juristes assistants ça c'est de la politique judiciaire au sens noble du terme quand on équipe ou voilà le fait de devoir attendre de paris d'acheter des masques ou d'avoir la possibilité d'acheter dans ces périodes de crise avec des entreprises locales évidemment à des prix inférieurs aux marchés nationaux des masques c'est aussi des pouvoirs de gestion je décide parce qu'on sort d'une crise inouïe et que on a pu voir ce qui relevait notre initiative ou ce qui relevait d'un état très très centralisé je pense qu'il ya des marges de progression qui confortent en quelque sorte la qualité des politiques judiciaires et de gestion qui sont mises en place bien merci sachant que le code des marchés publics quand il n'a pas de nécessité ou une urgence permet de contourner les règles classiques mais je conçois que ce soit pas forcément ce qu'on souhaite déclencher immédiatement je laisse la parole à mon collègue didier paris qui a des questions ensuite ce sera cécile intermailleur et sébastien nadeau oui merci monsieur président bonjour messieurs les premiers présidents corps d'appel je salue particulièrement monsieur ronça en tant que de rien j'ai juste je vous ai adressé un questionnaire qui vaut ce qui vaut il n'est pas question tant qu'il nous est imparti d'y répondre oralement mais si vous souhaitez le faire par écrit au titre de votre de votre organisme ce sera ce sera avec beaucoup de plaisir que nous pourrons lire et repartager au sein de la commission j'ai juste deux questions la première pour rester sur l'aspect budgétaire dont je suis loin d'être un spécialiste par rapport au président mais quand même je voudrais comprendre on a eu deux rapports un rapport de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des services judiciaires en janvier 2017 sauf erreur le rapport bouvier auquel vous faites clairement référence et juillet 2017 je lis avec attention l'un et l'autre de ces rapports en tout cas les éléments déterminants et la question que je me pose mais que je vous pose en réalité c'est depuis presque trois ans comment le dialogue dans le dialogue a-t-il évolué est-ce que est-ce que dans les relations avec la chancellerie dans les relations entre entre bop ou entre eu comment les choses ont-elles évolué ou est-ce que ces rapports sont pour l'instant encore rendu encore de discussion trois ans contact ou est-ce que vous avez déjà été en capacité d'en tirer des conséquences concrètes matérielles par exemple pour favoriser le recrutement des assistants de justice dont vous parliez qui me paraît un point central parmi d'autres de vos capacités de gestion et vos capacités d'indépendance deuxième question tout à fait différente vous l'avez évoqué monsieur le président roncin c'est le rapport thirier quel sont quels sont quel est votre regard sur ce rapport quelles sont les capacités d'évolution de l'école nationale de la magistrature qui est finalement le creuset fondamental à partir duquel la conscience des juges y compris en termes d'indépendance secrètes voilà merci à vous peut-être sur le premier point il n'y a pas eu de big bang administratif ou gestionnaire depuis ces différents rapports ce qu'on a quand même noté et ça c'était une évolution positive que moi je dois saluer c'est l'octroi en début d'année de la quasi totalité des enveloppes donc ça c'est quand même en termes de gestion et de fongibilité c'est quand même quelque chose de tout à fait positif et forme aussi de réajustement peut-être un peu plus équitable des emplois humains par exemple les assistants de justice existe depuis très longtemps ce sont des étudiants sur des contrats courts à mi-temps qui voilà sont utiles et certaines cours par le produit de l'histoire on avait beaucoup d'autres n'en avait pas et par exemple cette année il y a eu vraiment de la part de la direction des services judiciaires un effort pour rééquilibrer au profit de cours d'appel qui en avait très peu de manière assez assez injuste l'autre la réforme est extrêmement importante et pourtant elle s'est faite à bas bruit c'était la création à l'époque de monsieur urvois comme ministre de la justice des juristes assistants là on est vraiment autour de sur la notion de l'équipe autour du juge ce qui se rend compte dans quand même énormément de de démocratie et d'autres systèmes qui sont anglo-saxons c'est à dire que le juge a un cabinet ce n'est pas une espèce de stacanoviste qui fait seul comme un artisan de luxe ses jugements il est plutôt sur la fonction d'arbitrage et d'animation d'une équipe de juniors et cette cette création à l'époque de monsieur urvois des juristes assistants a donné une bouffée d'air incroyable il ya eu des tas d'effets très bénéfiques en termes de lutte contre l'individualisme des juges le fait de poser des principes d'une jurisprudence dans une chambre parce qu'on avait pardon des appels des juniors en tout cas des jeunes juristes qui légitimement demandaient quelle était la jurisprudence d'une d'une chambre par exemple sur une cour d'appel donc ça c'est le parlement bien sûr qui qui vote la loi et ses emplois et il est absolument essentiel qu'on accompagne les efforts qui ont pu être faits depuis deux ans trois ans pour multiplier ces juristes assistants qui sont à mon avis la solution pour gagner des marges de manoeuvre notamment en alors le mot productivité pas un grand mot lorsqu'il permet à justiciables d'obtenir plus rapidement sa décision lorsqu'il unifie une jurisprudence moi je trouve que c'est quelque chose de tout à fait tout à fait positif je me permets monsieur roncin sur ce point précis est ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous faites du coup une distinction avec les personnels de greffe est ce qu'on pourrait pas imaginer que tout ça soit intégré à un greffe renforcé qui apporte avec lui y compris des compétences techniques spécifiques pour les cabinets des juges en quoi vous vous pour vous c'est important d'avoir des choses distinctes et différentes alors comment dire la cartographie métiers compétences pour l'instant pour pour les greffiers on est dans un rôle d'authentification et de gestionnaire de procédures donc ils ont une formation longue à l'école de dijon donc ce sont c'est ce type de compétences qui est qui est développé après les juristes assistants correspondent à finalement une autre demande donc titre docteur en droit ou titulaire d'un master 2 avec de mémoire quatre années de d'expérience professionnelle donc là on leur demande pas de savoir gérer ou identifier une procédure on leur demande de travailler comme un juriste auprès d'un juge de modéliser des décisions de faire des recherches pour lui donc en fait c'est pas une question de supériorité ou pas ils sont dans des statuts qui sont différents les uns sont des contractuels pour une durée de six ans trois ans renouvelables et ensuite ils ont vocation à soit devenir avocat soit à intégrer la magistrature ou tel ou tel autre métier donc ce sont des métiers non pérennes en quelque sorte mais pourtant c'est une expérience formidable d'intégration des systèmes judiciaires alors que les greffiers sont eux correspondent à des métiers à des fonctions tout à fait particulières l'un pourrait enfin voilà donc c'est plutôt une question statutaire mais il ya une notion et vous avez tout à fait raison qui avait été évoquée celle du greffier rédacteur du juriste viendrait aider le juge donc de manière permanente toute sa vie professionnelle le problème c'est que autant on a fait d'énormes progrès pour combler les vacances de poste de magistrats parce que grosso modo on arrive avec un très faible taux de vacances à compter du mois de septembre alors que pour les greffes on est à 13 voire 15 % de poste non pourvu et en plus avec les clés temps partiel et autres on a parfois 30 % des postes qui ne sont pas couverts à un instant t donc toute évolution de ces greffiers vers des tâches qui serait d'aide à la jeu d'aide d'aide juridictionnelle est en fait empêchée par par les délais on nous dit que ce délai pourrait être dans deux ans combler pour qu'ils puissent quand même accomplir leur tâche donc après c'est plus un problème de statut sont des collaborateurs et donc il ya il n'y a pas de pas de difficulté par rapport à ça et sur le rapport tirier sauf si gilles commando veut veut compléter un point sur on a eu quand même un vrai bénéfice du premier rapport des inspections sur le fonctionnement des juridictions parce que au terme de ce rapport ce qu'on a constaté qui avait une insuffisance de fait des moyens qui étaient attribués aux juridictions et les budgets ont été revalorisés par la suite en termes de fonctionnement des juridictions donc aujourd'hui on a ressenti cet effet bénéfique de ce rapport il ya eu des suites très concrètes très budgétaires là dessus si je peux me permettre monsieur pour mieux présents on a 36 cours d'appel c'est bon 18 pôle chorus bon tout ce schéma de complexité que vous avez objectivé est ce que dans vos recommandations en tant que premier président vous avez aussi un regard pour faire en sorte que les cours d'appel à terme puisse coller ou je vais au découpage administratif français notamment celui des préfectures de régions en particulier est-ce que c'est un thème pour vous ou est-ce que pour l'instant vous n'êtes pas là vous êtes en train de gérer une autre difficulté alors ça a été un thème un thème central pour pour les premiers présidents dans le cadre de cette délibération où on propose d'avoir une harmonie entre l'architecture administrative et l'architecture judiciaire on propose forcément un regroupement alors ça va pas coller tout à fait aux régions administratives mais déjà c'est un regroupement qui sera assez proche si on suit la logique et on pense que c'est nécessaire on pense que c'est nécessaire d'avoir une autre organisation quand vous prenez les justices administratives bon alors ils ont des budgets qui sont beaucoup d'être inférieurs mais vous avez en réalité une seule structure c'est le conseil d'état et puis tout le reste suit bon nous on peut envisager un redécoupage qui permettent de mettre à la fois la responsabilité juridictionnelle avec le même responsable au niveau administratif et budgétaire c'est un petit peu l'idée sur lequel nous on est on est partant on a été un petit peu déçu que dans le cadre des des chantiers judiciaires et par la suite on n'aille pas sur cette voie là on pense que on est très content globalement la réforme du tribunal judiciaire parce que là dessus on pense que c'était une nécessité mais bon on souhaite nous qui a aussi une réforme de cette architecture budgétaire alors parfois c'est pas très lisible c'est pas très compréhensible le sens et la nécessité de cette réforme mais à nos yeux c'est une réforme qui s'impose je préciserai d'ailleurs qu'il y a une part de réglementaire dans tout ça tout n'était pas obligé de passer dans la loi dans ce que vous dites mais il ya quand même des choses qui sont sur l'acteur qui devrait pouvoir être précisé dans la loi de comment ça fonctionne et notamment encore une fois que débat qu'on a eu tout à l'heure si on renforce l'autonomie on pourrait imaginer une place plus importante du conseil de juridiction didier je sais pas si c'est bon pour toi monsieur le rapporteur pardon non j'ai juste pas tout à fait saisie s'il y avait une réponse sur sur le rapporteurier mais je n'ai pas peut-être monsieur le premier président on peut laisser la place aux autres questions puis vous globaliserez d'accord oui je m'apprête vous n'avez déjà un peu parlé en introduction mais vous pourrez effectivement compléter je laisse la parole du coup à ceci l'unitaire manière merci monsieur le président merci et bonjour messieurs les premiers présidents très heureuse d'être là vous entendre bon moi je reprends quand même fortement l'idée de jean jacobois ce qui est de dire la justice et son budget et je pense que ce que vous avez dit en termes d'autonomie financière d'indépendance liée à cette autonomie me paraît tout à fait essentiel et je voulais savoir parce que la cour des comptes a rendu un rapport à la demande de la commission des finances qui a pointé la difficulté finalement financière de la chancellerie quel que soit le niveau de son budget a identifié quelles sont les bonnes mesures à financer ou autre pour redonner de la respiration à la justice j'ai l'impression que ça va un peu dans le sens qui est le vôtre et toute l'utilité me semble-t-il de faire appel finalement à des des acteurs extérieurs pour avoir ce regard ma deuxième c'est ma première question ma deuxième question c'est sur les juristes assistants quand nous les avons mis en place nous avons eu beaucoup de difficultés de la part de l'ENM à considérer que la période longue de formation ne s'imposait pas à ces acteurs qui sont largement diplômés et qui étaient en souffrance à l'université est ce que sur ce point là on a pu avancer et ouvrir sur des débouchés plus évident pour pour ces jeunes ou moins jeunes mais vraiment en capacité intellectuelle de vraiment vous accompagner et ma dernière question c'est sur le collège de déontologie des magistrats vous avez commencé par la déontologie et moi je vous en remercie mais je voudrais savoir si ce collège de déontologie des magistrats judiciaires fonctionne bien comment il articule son travail avec le conseil supérieur de la magistrature et comment son service d'aide et de veille technologique rend des services aux magistrats je vous remercie peut-être sur il ya peut-être unique une équivoque sur la notion de juriste assistant et puisque vous avez cru déceler comme comme difficulté je pense qu'il ya peut-être une confusion pardonnez-moi entre deux de sujets un peu différent parce que les juristes assistants en fait ne passant pas par par le nm dès lors que on a les emplois budgétaires on les recrute parcours d'appel directement et ils ont constitué en général un petit jury avec le président de chambre ou le vice-président en charge et on le recrute tout de suite et ensuite il a un contrat public et il ya une deuxième notion qui est celle de désintégration dans la dans la magistrature donc ce sont des juristes ce sont des personnes qui peuvent intégrer dans la magistrature et qui ont un stage préalable dans la magistrature qui est parfois très long donc c'est sans l'aspect là que vous visiez ce qui n'est pas le nom juriste assistant nomenclature et et là et qui est valable pour les avocats aussi qui veulent entrer en réalité c'est à la fois la période de stage probatoire qui est parfois longue voire excessivement long et puis les délais pour le ministère de la justice pour traiter parce que là je pense qu'il faudrait vraiment et on en avait fait la proposition clairement créer une voie d'accès elle existe la voie d'accès pour les étudiants et deuxièmement fusionner pour tous les professionnels une voie d'accès dans la magistrature parce que le chemin de croix pour un avocat ou pour un juriste quel qu'il soit pour être intégré sans passer le concours et attendre que la commission statut des délais parfois de 18 mois ça c'est tout à fait insupportable sur le plan le mais c'est quelque chose qui est un tout petit peu différente de de des juristes assistants qui sont informés très souple et très 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 utile le collège de déontologie donc il rend à la fois un rapport et il est il dialogue avec le conseil supérieur de la magistration je pense que c'est plutôt un membre de ce csm qui pourrait vous vous répondre il a le mérite d'exister il peut être consulté et lorsqu'on a des difficultés ou qu'un magistrat a des difficultés et bien il peut le consulter et donc je voilà j'ai pas un regard extrêmement détaillé sur sur son fonctionnement et mais il a le mérite voilà d'être d'être posé à la fois la structure créée par le parlement et puis la petite structure créée par le csm peut faire un peu doublon mais il participe en tout cas faire vivre et à nourrir la déontologie et comme vous le savez le conseil supérieur de la magistrature a réactualisé son premier recueil d'obligations déontologique et il s'est beaucoup nourri des observations qui avaient pu lui être fait par par les collègues de déontologie par les par les remontées notamment tout le développement le magistrat et les réseaux sociaux ça s'est nourri de l'expérience et puis éventuellement de problèmes qui avaient pu être rencontrés voilà pour vous deux dernières questions et sur sur la première je pense que gilles va peut-être pouvoir compléter peut-être enfin on l'avait déjà abordé peut-être sur le rapport Thirier oui ça rejoint une partie de des interrogations je te laisse y aller bon alors sur le rapport Thirier donc à la fois c'est cette question pourquoi veut-on réformer l'école est ce que c'est pour de bonnes raisons est ce que c'est pour des mauvaises quand on a voulu réformer l'école à l'époque du rapport Darwa c'était parce qu'il y avait une forme de dénonciation du corporatisme des juges et on disait il faut tout fusionner avec les avocats créer des écoles régionales et donc on avait pu à l'époque et c'était mon prédécesseur évoluer en disant que l'école n'était pas une école anti avocats mais que quand on était sur 120 200 magistrats à former chaque année ou 300 par rapport à 2000 ou 3000 avocats on avait un problème de taille le les prémices du rapport Thirier ont été quand même vécu comme un discours en creux les juges ne connaissent rien à l'état sont semble-t-il excessivement critique à l'égard de l'état on va refaire une promotion des hauts fonctionnaires de l'état et on va créer des sans doute soit des connivences soit meilleure compréhension des uns et des autres bon les prémices même si elles n'ont jamais été explicité aussi peut-être brutalement que je le fais pour pour le service de la de la démonstration ces prémices c'était quand même complètement erroné le statut de la fonction publique par bien des aspects s'applique aux magistrats mais la fonction d'administrateur n'est pas la fonction de juger et puis d'un point de vue pédagogique créer des classes pendant x mois avec un petit soupaudrage de stage c'est pas ça une pédagogie moderne et donc il nous est apparu qu'il y avait un très grand risque que monsieur Thirier a d'ailleurs entendu par rapport à ses projets initiaux qui était de l'école qui est juste un établissement public qui distribue des stagiaires et autres c'était oublier toute la partie fondamentale qu'on lâche pas un jeune ou un plus vieux dans un tribunal et on voit s'il se noie ou s'il surnage c'est ce qu'on appellerait un stage probatoire un peu violent on prépare sa réflexion parce que la grande différence entre la fonction publique et je vais essayer de ne pas être caricatural et un magistrat c'est que un administrateur avec toute son intelligence et ses compétences qui sortent de l'ENA il n'est pas en prise dès le premier jour à la réalité de contentieux ou de ou de situation humaine où il aura la signature et la décision immédiate ce qui sera le cas d'un juge l'administrateur il sera adjoint d'un sous chef de bureau ou d'un chef de bureau il sera dans un collectif et on ne dira pas monsieur Xavier l'administrateur prend tout de suite la décision qui engage alors que un jeune juge par l'ancienneté dès le premier jour sa décision sera une décision qui tranchera un conflit qui protégera un enfant qui divorcera un couple et donc ce que nous avons voulu dire c'est que la formation de l'ENM n'était pas juste une formation culture générale gestion du stress mais elle était une c'est une école d'application c'est une école qui prépare à un métier et qui doit garder sa spécificité et quand on regarde l'ensemble des des pays européens qu'ils soient de droit continental ou qu'ils soient de droit anglo saxon on n'a jamais fondu ces écoles dans des ensembles où il y avait le policier le directeur de prison parce que ce ne sont pas des il n'y a pas une question de supériorité ce ne sont pas des métiers semblables et l'éthique où la responsabilité n'est n'est pas la même donc ce que nous avons proposé c'est qu'éventuellement si le projet reste toujours d'actualité on approfondisse à l'école de la magistrature plus qu'on ne le fait les questions de connaissance de la difficulté des mesures administratives de la conduite de l'état qui est obligatoirement un stage en préfecture comme il ya des stages des cabinets d'avocats ou ou dans des services des conseils départementaux que on puisse avoir des temps de réflexion peut-être à mi carrière ou au bout de dix ans de type IHDN mais aussi que l'école puisse pour l'ensemble des hauts fonctionnaires est une une matrice de ressources et de connaissances des fonctionnements judiciaires donc c'est pas forcément toujours à recevoir plus mais peut-être à donner plus à la haute fonction publique parce qu'elle s'inscrit toujours dans un cadre de droit où à un moment donné des magistrats peuvent peuvent intervenir donc le rapport tirier ayant abandonné deux ans de culture commune proposant une espèce de passage de quelques mois on n'y a pas vu de très gros avantages par rapport à la situation on y a vu quelques périls par rapport à l'identité de notre formation et puis des coûts qu'il faudra parce que ce qu'on fera avec à l'école dans ce type de promotion ou de service national revisité ben ça sera nécessairement d'autres activités qu'on ne qu'on ne fera pas à l'école de la magistrature donc on a été globalement très critique avec quand même quelques propositions qui ont qui ont été faites pour répondre à ce qu'il nous semblait être la commande publique à savoir que la justice devrait mieux connaître dans son école de formation le fonctionnement de l'état et autres qui nous apparaissait là pouvoir être intégré mais éventuellement au prix de la diminution d'autres stages pourtant important merci monsieur roncin alors je suis le maître du temps aussi dans cette audition il est 16h35 j'ai encore deux collègues qui m'ont demandé à poser des questions sébastien nadeau et bruno ketel ce que je leur propose à tous les deux c'est d'enchaîner leurs questions et que vous fassiez une réponse globale qui qui fera guise de 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 conclusion et aussi pour dire que je partage quand même en partie votre analyse sur le rapport tirier et que l'acculturation qu'on réclame aux magistrats peut se confronter justement à la nécessité d'indépendance qu'on espère des magistrats et de la magistrature je laisse la parole d'abord à sébastien nadeau puis bruno ketel pour leurs questions respectives et ensuite je vous laisse la réponse merci monsieur le président bon jour messieurs les premiers présidents je partage le constat qui a été fait précédemment d'une justice sans budget en tout cas pas avec un budget suffisant et la question je me pose c'est que au nom de la rationalisation des moyens se profilent tous les outils de la justice prédictive on a vu pour la compte visioconférence dans les tribunaux administratifs que ce qui était un outil possible semble se profiler comme une généralisation de l'outil donc je voudrais savoir monsieur le président roncin vous avez travaillé sur la charte éthique européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement considérant que l'indépendance de 6 c'est de prendre des décisions sans subir de pression avec l'intelligence artificielle est ce que le rôle de prendre encore existé et donc finalement quel est l'état de l'art actuellement en matière de justice dans son rapport avec l'intelligence artificielle Bruno je te laisse la parole pour ta question il faut que tu réactives ton micro oui bonjour messieurs merci président juste une très courte intervention j'ai la chance d'être rapporteur budgétaire sur la pénitentiaire depuis trois ans et je vous ai entendu en début d'intervention regretter que ce soit fondu dans une même masse si je puis me permettre ainsi pour être court l'ensemble des crédits alloués à la pénitentiaire au personnel et à l'immobilier qu'à l'ensemble de la justice je voulais vous dire que je vous rejoignez là-dedans et que je ne manquerai pas pour l'année prochaine de suggérer quelques modifications ou préconisations pour qu'effectivement il y ait plus de lisibilité je voudrais toutefois rappeler que dans la loi de programmation budgétaire 25% d'augmentation pour le budget de la justice sur cinq ans c'est sans doute insuffisant mais c'est déjà un long chemin qui a été parcouru je vous remercie alors pour répondre peut-être à la question la deuxième question oui c'est juste la présentation d'abord il ya un effort dès lors qu'une loi de programmation c'est un effort et cet effort doit être tout à fait approuvé quitte à espérer qui est qui est qui est une suite et qu'on poursuive ce rattrapage d'une forme de misère budgétaire après c'est la question de l'affichage est parfois de certains chiffres qui certes étaient en progression mais pour l'ensemble des fonctions judiciaires et pour avoir été directeur adjoint d'administration pénitentiaire c'est aussi une administration je connais bien et donc je connais les moyens qu'on sépare très clairement les augmentations de budget pour créer des places de prison pour développer le bracelet électronique de des moyens alloués de manière supplémentaire aux juridictions sur la première question c'est une question et vous êtes bien bien renseigné c'est une question tout à fait passionnante sur l'intelligence artificielle et gil a commando fait aussi partie du du groupe de la cps qui l'a adopté et moi comme expert sur la charte éthique alors c'est à la fois la nécessité de comprendre ce qui se passe là où les plaques tectoniques bougent et en même temps de rester réaliste sur ce qui existe le juge robot ça n'est pas une réalité ça n'existe nulle part et on n'est pas prêt d'avoir un juge robot et quand on commence à faire au niveau du conseil de l'europe un état des réalités de fonctionnement de de l'utilisation forte de l'intelligence artificielle en réalité on trouve quasiment rien à part une rumeur sur la lituanie ou l'estonie je ne sais plus qui aurait un projet de résolution en ligne de petits litiges de nature commerciale cette charte éthique elle est très importante et pas simplement parce que j'ai participé bien sûr à sa réalisation parce qu'elle fait dialoguer des scientifiques et des juristes et il ya parmi les grands principes un principe de maîtrise permanente de l'utilisateur que nous avons proclamé et qui vise à dire que le juge ne doit jamais être esclave de quelque chose qui lui serait présenté comme nécessairement devant induire sa propre décision la compréhension sinon de la boîte noire mais la compréhension de la logique ou des biais de raisonnement de de des logiciels la critique du des logiciels utilisés en matière pénale aux états unis qu'on passe et autres les biais qui sont des biais discriminants qui n'est pas de fascination parce que nous sommes de des hommes de droit devant les hommes de la technique derrière il ya des hommes et des femmes donc je pense qu'on a un cadre qui a un cadre qui peut évoluer et qui de toute façon suppose ce qui n'est pas encore le cas qui a un open data judiciaire faire qui est une base exhaustive encodée c'est très important c'est à dire qu'on on soit sur des matériaux bruts de jurisprudence mais qui permettent de ne pas confondre corrélation et causalité donc de toute façon les les bases de données c'est à dire la jurisprudence qui permettrait de déterminer une moyenne d'allocation dommages intérêts ou une prévalence de telle décision par rapport à telle autre on en est quand même très loin parce qu'il faut que le ministère de la justice fusionne avec la cour de cassation fusionne l'ensemble des données judiciaires des juridictions première instance des juridictions d'appel et qu'on puisse ensuite avoir des logiciels d'intelligence artificielle performant qui permettent d'analyser et pas faire des erreurs ou des biais de raisonnement donc c'est un chantier absolument passionnant il n'y a pas de danger pour la démocratie à court terme et à moyen terme à mon avis et c'est simplement quand ces algorithmes existeront réellement et pas simplement dans un fantasme de de congrès ou de revue juridique qu'ils auront été testés c'est très important dans la charte éthique du conseil de l'europe et de la cpj c'est à dire qu'il y aura eu un regard des utilisateurs et qu'on n'aura pas juste fait travailler des des statisticiens avec des ingénieurs informatiques et qu'on aura mis des juristes parmi les concepteurs alors là je pense que on ne pourra avoir comme à comme des guidelines vis-à-vis du juge une nouvelle approche peut-être moins locale ou moins régional de la jurisprudence des cantums et autres donc ça ça peut être quelque chose tout à fait positif qui d'une certaine manière peut réduire les aléas ou conduire certains à trouver des modes de médiation ou de compromis plutôt que d'aller en justice jusqu'au bout bien merci monsieur Accomado si vous voulez vous aussi répondre aux questions et conclure oui sur sur ce point s'agissant des questions d'intelligence artificielle il y a cette démarche à laquelle tant Xavier Roncin que moi avec une autre casquette en tant que membre de la cpj donc du conseil de l'europe ce qu'on a voulu on a été associé ce qu'on a voulu mettre en évidence c'était le besoin d'encadrer de fixer des principes des principes de ce développement qui soit par référence à la convention européenne des droits de l'homme et donc qu'on reprenne ces principes c'est pour ça qu'on a posé tout de suite cette charte éthique ça c'est le premier point mais ça c'est avec une autre casquette en tant que membre tous les deux de la cpj ce que je souhaite indiquer c'est qu'en tant que premier président on s'est aussi intéressé au développement de l'open data ça c'est quelque chose qui doit être mis en place actuellement c'est la cour de cassation qui qui pilote ce projet mais avec les premiers présidents on sait par exemple on a été très intéressé par l'expérience espagnole du sendos qui eux sont ont déjà commencé à avoir un open data judiciaire donc j'allais dire c'est notre souci notre préoccupation de savoir pour la justice de demain quelle va être la place du numérique et quelle va être la place du juge par rapport à ce numérique donc c'est vraiment au sujet des préoccupations au centre des préoccupations du premier président bien merci à tous les deux merci aux collègues pour leurs questions il est 16h44 nous avons légèrement débordé mais c'est normal c'est le jeu je vous remercie vraiment énormément et puis on garde en tête les uns les autres les éléments budgétaires que vous avez pu fournir n'hésitez pas à envoyer aux rapporteurs à la fois les réponses écrites au questionnaire si vous souhaitez communiquer des éléments et puis ce dont vous nous avez parlé vos différentes propositions qui pourront nourrir la réflexion la réflexion finale on va enchaîner je vous propose sans plus tarder merci messieurs on va vous du coup vous faire quitter la salle président merci monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les parlementaires merci à tous et 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 merci